MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour ce mois de juin. Je vous rappelle que vous pouvez nous demander des consultations à Zoé ou à moi et que vous avez aussi pour communiquer avec nous la page Facebook, Instagram, Twitter. Alors je voulais vous signaler, on a deux comptes Instagram, il y a le compte Chrysasoft où vous avez des petits posts disons optimistes, gays, chaleureux et puis vous avez OPS-ASTRO qui vous parle d'amour tous les jours. Donc n'oubliez pas non plus évidemment le live du mardi soir où vous pouvez nous poser tout plein de questions. MUSIQUE Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois de juin, des bonnes nouvelles avec le soleil en gémeaux jusqu'au 20. Alors vous le savez, bon cela dit c'est tous les ans que le soleil passe par les gémeaux, mais c'est votre secteur de joie, c'est votre secteur d'épanouissement, de développement personnel ou professionnel. Et il est vrai que certains d'entre vous, du premier décan en particulier, sont sur d'importants projets, on l'a vu avec le bon aspect de Saturne. Et tout ça va être, comment dire, activé ce mois-ci avec les gémeaux, parce qu'il n'y a pas que le soleil en gémeaux, il y a Vénus aussi, on verra ça tout à l'heure. Donc c'est un bon mois pour la plupart d'entre vous, même si il y a encore des difficultés, que les choses redémarrent lentement, qu'il peut y avoir des bugs, il peut y avoir, bon, il peut se passer plein de choses, mais avec les gémeaux, ça s'arrange vite. C'est un signe, je veux dire, qui a une agilité intellectuelle et dont vous allez pouvoir vous servir parce que le gémeaux agit sur tout ce qui est justement la partie intellectuelle. Donc vous serez très fort pour trouver le moyen de faire que les choses fonctionnent bien. Et puis après le 20, et bien vous aurez le soleil au zénith de votre thème, en Cancer, et alors il est possible que vous atteignez l'un de vos objectifs, que vous atteignez un but. En général, le soleil au zénith, c'est plutôt positif, c'est vraiment, ça peut être l'indice d'une réussite, que vraiment vous avez fait quelque chose et que ça peut marcher, surtout avec les autres aspects que vous avez. Donc il y en a beaucoup qui seront plutôt fiers d'eux-mêmes et allez-y, n'hésitez pas à vous en vanter de vos succès, d'accord ? On va parler de Mercure qui va se trouver elle aussi en Cancer tout le mois. Elle rétrograde d'ailleurs à partir du 18, elle avance jusqu'au milieu du Cancer et donc elle adopte une marche rétrograde à partir du 18. Bon, on sait très bien ce que ça donne les rétrogradations de Mercure, il faut être patient, il y a des choses qui ne marchent pas parfois, il y a des personnes qui ne répondent pas, surtout que donc Mercure se trouve en haut, en 10, au milieu du ciel. Donc là, ce sont des personnages importants qui sont partie prenante dans votre réussite, dans les buts que vous allez atteindre. Il y a des personnages dont vous avez besoin, peut-être parce que vous avez collaboré avec eux ou pour x raisons. à partir du 18, eh bien vous aurez peut-être du mal à joindre ces personnes qui sont importantes ou alors bon, elles auront autre chose à faire et donc elles seront moins présentes à vos côtés, c'est possible aussi. Mais de toute façon, ce n'est pas une mauvaise conjoncture puisque Mercure va être en bon aspect avec Uranus pratiquement tout le mois et que donc ce que vous avez, les projets, puisque Uranus représente les projets, le projet en tout cas que vous avez mis en place, de toute façon il progressera, même sans les personnes dont vous auriez éventuellement besoin et qui ne seront pas disponibles. Donc bon, vous n'en faites pas, vous avez tendance à vous faire du souci dès qu'il y a un petit chouïa de travers mais bon, vous n'en faites pas là, vous allez de toute façon vers de belles réussites quand on voit les aspects qu'il va y avoir en début d'année prochaine. On peut se dire que tout ce que vous faites maintenant, tout ce que vous préparez, va réellement vous mettre le projecteur, mettre le projecteur sur vous. Voyons ce que Vénus fait ce mois-ci et elle ne fait que des bonnes choses pour vous. Elle est toujours en Gémeaux comme depuis le mois d'avril et bon là elle est rétrograde. Mais même rétrograde, elle est prometteuse. Elle est prometteuse parce que il y a quelque chose qui vous plaît énormément dans ce qui se passe en ce moment. Bon, je ne pourrais pas trop vous dire quoi, c'est probablement ce projet dont on parlait puisque Vénus va redescendre dans le premier des camps des Gémeaux et votre premier des camps va en recevoir les influx en même temps que les bons influx de Saturne. Donc il y a quelque chose qui se met en place de manière sérieuse, durable et qui va certainement vous remplir de joie, vous combler et vous dire que vous êtes arrivé à quelque chose. Surtout que ce sera en période cancer que ça va se passer. Donc vous aurez le sentiment d'avoir atteint, pas à des sommets mais quand même pas loin, ce sera vraiment très agréable. Sur le plan amoureux, ça se passera bien aussi, vous vous sentirez en confiance avec l'élu de votre cœur. Et si jamais vous êtes célibataire, n'hésitez pas à aller sur des sites de rencontres, des réseaux sociaux, tout ce qui peut vous permettre d'entrer en contact et d'échanger avec quelqu'un et plus s'y affinités. Parce que bon, je suis sûre qu'avec Vénus en Gémeaux, vous ne pouvez que tomber sur des gens avec qui vous avez des affinités particulières et certainement sur le plan intellectuel. Parce que de toute façon, si vous ne vous voyez pas pour l'instant, ce sont les affinités intellectuelles qui vont être au premier plan. Mais apparemment vous allez aussi avoir un peu les mêmes goûts. Donc la relation néanmoins virtuelle peut vous paraître quand même assez idéale. On va terminer avec Mars, votre planète d'action, de décision, qui gère toutes vos énergies et elle se noie un petit peu ce mois-ci. Elle est en Poissons, dans un signe d'eau et conjointe à une planète d'eau, conjointe à Neptune. Ça se passe dans votre secteur du travail, donc est-ce que vous serez noyé sous le travail ? Ça n'est pas exclu quand on voit le reste du thème et que vous êtes sur quelque chose d'important, sur un projet. Donc il faut forcément utiliser vos énergies dans ce domaine-là. Ça me semble logique et je suppose que ça vous semble logique à vous aussi. Donc bon, alors même s'il faut travailler plus pendant un temps donné parce que Mars va avancer malgré tout. Donc disons que ça va peut-être être quelques jours où vous allez avoir la tête sous l'eau. Mais en même temps ça vous permettra d'avancer, de faire avancer les choses, certes lentement mais sûrement. Bon, alors c'est vrai que vous pouvez vous plaindre d'avoir des horaires un petit peu difficiles, une organisation qui n'est pas au top et vous aurez l'impression par moment d'être un peu débordé, vous savez comme des choses qu'on ne peut pas contrôler. Parfois le temps qu'on passe à faire quelque chose, si on est très concentré, on ne se rend pas compte qu'il passe à toute allure et qu'on a dépassé les limites. Et puis donc chez vous, ça peut râler un petit peu parce que vous ne serez pas concentré sur vos proches comme vous l'êtes d'habitude. Mais bon, un petit peu d'individualisme, ça ne vous fait pas de mal les balances de temps en temps. Il faut penser à vous quand même et à votre avenir. Je veux dire, il ne doit pas dépendre des autres, ça c'est quand même la base. Si votre avenir dépend des autres, vous êtes mal, parce que le jour où l'autre n'est plus là, où va votre avenir ? Je vous dis au mois prochain, amusez-vous bien, profitez, et puis si vous voulez plus d'horoscopes, évidemment vous avez toujours rtl.fr, le site du figaro tv magazine, et vous pouvez m'appeler au 3210. Eu t'ных missus, revoir j'ai plus oublié, celafendraдо si vous pouvez.